Scène de désolation en Haïti après le passage de l'ouragan Matthew, le plus puissant de ces dix dernières années. La moitié sud du pays reste coupée du monde depuis la destruction d'un pont ce mardi. On recense déjà neuf morts, cinq en Haïti et quatre en République dominicaine, où l'ouragan de catégorie 3 sur 5 a détruit des milliers de maisons. Le bilan devrait s'alourdir. Après avoir touché la pointe est de Cuba, les vents soufflants à 220 km heure font cap sur la Floride. L'arrivée de l'ouragan est prévue jeudi, les habitants se préparent. J'ai acheté beaucoup d'eau, des aliments non périssables, du sopalin et du papier toilette, des choses basiques dont on aura besoin pour la tempête, dit cet Américain. C'est vrai que ça faisait un moment, les autres c'était seulement des tempêtes tropicales, là c'est plus effrayant, dit-il. En Floride, l'état d'urgence a été décrété dans plusieurs comtés. La gouverneure de Caroline du Sud a carrément ordonné l'évacuation des régions côtières, soit plus d'un million de personnes.